Une fois n'est pas coutume, restons la province de Logoué-Ivindo, plus précisément à Makoukou, où un atelier national sur le partage des bénéfices de l'exploitation forestière vient de se tenir. De quoi s'agit-il exactement ? Retrouvons tout cela dans cet élément de Benjamin-Evin Binet. Fort d'une cinquantaine de délégués venus des provinces du vol interne, de Langounier, de Logoué-le-Lau, en plus de ceux de la province Haute, cet atelier, soutenu par la Société civile internationale, avait pour objectif deux. Disons que dans la préparation de cet atelier, il est question que les parties prenantes soient clairement édifiées sur le contenu de cet arrêté qui consacre le modèle de cahier de charge. Mais au-delà même de la question de leur édification, nous devons identifier quels peuvent être les défis, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre, dans l'application de ce texte de loi. Conformément aux prescriptions du Code forestier gabonais, il sera désormais question d'appliquer les dispositions de ce texte de loi. Qui vient remplir un vide juridique qui existait depuis 2001, lorsque le Code forestier a été promulgé, et qui finalement permettra une implémentation complète de la disposition du Code forestier visant le partage des bénéfices issus de l'exploitation locale. L'administration provinciale des eaux et forêts, partie prenante à cet atelier de formation, compte veiller au grain à l'application de ce texte de loi. Et le préfet de Livindo de se féliciter de la qualité de l'ambiance qui a prévalu tout au long des deux jours d'échange dans la capitale aux Juvines. Ces travaux, assurement, feront la preuve qu'effectivement, le Gabon est en train d'amorcer un autre tournant. Les populations rurales de Logo-Ivino et celles de Makoko en particulier, aujourd'hui, ont l'opportunité de comprendre un certain nombre de mécanismes qui se font au sommet de l'Ida, en partenariat avec les associations et les ONG. Je voudrais tout simplement, au niveau du département de Livindo et de la province, le lieu de Livindo, le nom du gouverneur de cette province empêchée, signifier tous mes encouragements sur ce genre d'initiative, afin que ces initiatives soient pérennes, que l'information parvienne aux ayants droits, c'est-à-dire nos populations. Cette avancée dans l'application des dispositions du Code forestier gabonais pourrait avoir le mérite d'améliorer un temps soit peu, la qualité des infrastructures communautaires de base dans nos villages.